Musique Bonsoir et bienvenue sur Retour au Pays. Je suis divin artelée en plein air dans un parc. Il fait beau en soirée comme ça, vraiment, il faut enjoy, il faut enjoy. Il faut enjoy, c'est agréable. Il y a un petit peu de vent et c'est pas mal. J'avais cette envie de vous parler d'une situation qui m'est arrivée il y a quelques jours. Alors de ma cuisine, je vois l'arrière d'un bâtiment, voilà. Donc il y a une hirondelle qui est arrivée en plein vol et qui s'est empêtrée dans un fil. C'est-à-dire que le fil s'est roulé autour de son cou. Et l'hirondelle s'est débattue de, je dirais, de mercredi midi jusqu'à vendredi. Le souci, c'est qu'on observait mes enfants et moi, on se disait, est-ce qu'elle va survivre ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais elle se battait très bien. Chaque jour, on allait voir par la fenêtre ses 17 jours. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Mais elle se battait tellement bien que finalement, elle était presque au bout du fil. Alors on s'est dit, mon fils et moi, qu'on va appeler les pompiers. Mais on s'est dit, jamais ils ne vont réagir par rapport à une hirondelle. Vous imaginez une hirondelle ? Et finalement, on a laissé tomber. On s'est rendu compte que vendredi après-midi, l'hirondelle n'était plus là. Et on s'est dit, ah super, elle s'est vraiment bien battue et elle est arrivée à se libérer. Alors en début de semaine, cette semaine, j'ai rencontré une de mes voisines. La voisine du quatrième. Elle m'a dit, vous avez vu l'hirondelle qui était suspendue ? Sur les meubles voisins. Je lui ai dit, oui, je l'ai vu justement. On l'a vu quand elle s'est empêtrée dans les fils et tout. Et on se disait, on priait vraiment qu'elle puisse se libérer. Et on s'est vraiment dit qu'on voulait bien appeler les pompiers, mais on s'est dit, jamais ils ne répondraient. Et ce qu'elle m'a dit, c'est ce qui m'a le plus émue et c'est ce qui m'a touchée. Elle m'a dit, j'ai pensé pareil que vous. Mais ce que je me suis dit, c'est que, oh j'en ai rien à battre, je vais appeler les pompiers. Et bien vous savez quoi ? Elle a appelé les pompiers. C'était, elle a appelé les pompiers le jeudi soir. Les pompiers sont arrivés le lendemain matin. Ils sont passés par le voisin qui était au-dessus de cet oiseau. La fenêtre de ces voisins-là. Ils sont passés par cette fenêtre. Ils ont mis leur échelle. Monsieur est descendu. Il a coupé le fil. Ils ont pris l'oiseau. Ils ont ramené l'oiseau à la brigade verte. Alors ma voisine me dit, attendez, j'ai une preuve. Elle m'a fait écouter le répondeur de son téléphone. Le pompier disait que ils ont récupéré l'oiseau et ils l'ont emmené à la brigade verte. Ils ont pris soin de lui. Ils lui ont donné de l'eau. Et ils se portent bien. Ça m'a touchée énormément parce que je me suis dit, purée. Ces gens-là prennent même soin des pieds. S'il y a une pie en détresse, ils en prennent soin. Vous vous rendez compte ? Vous savez, moi, bon, vous savez tous, moi, c'est à base de retour au pays. Et le retour au pays, il est super important pour moi. Et tout ce qui pourrait vraiment contribuer au bien-être de l'environnement, au bien-être des animaux, au bien-être du peuple, me touche. Et la brigade verte, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on aura besoin en Afrique. Il faudrait qu'on crée une structure comme celle-là, vous savez, qui va même jusqu'au niveau des oiseaux, jusqu'aux plus petits animaux. C'est incroyable. Je ne savais pas que les pompiers avaient une brigade spéciale pour les animaux. Je ne le savais pas. Donc, je pouvais toujours couler là, regarder cet animal se débattre tout seul et peut-être même mourir sans savoir qu'il y avait une brigade verte. Et c'est ce que je veux pour l'Afrique. Je veux qu'on prenne soin de nous. Je veux qu'on prenne soin de tout ce qui nous importe, de nos animaux, de nos enfants, de notre peuple, de notre environnement. J'aimerais qu'on prenne soin de nous. Et c'est ce message du cœur d'amour, de partage, de solidarité et d'intérêt que je voulais vous faire passer. Et à cette belle soirée d'été que j'essaie d'apprécier dans la présence de mes enfants. C'est une très belle soirée. Et je vous souhaite la même. Le destin de l'Afrique repose entre vos mains. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501